Tout le directeur, le propriétaire du bâtiment, le propriétaire des autres bâtiments qui ont donné pour faire l'école pré-primaire sous la G.I.S.K.E.M., ce sont les propriétaires-là. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas gagner en termes d'un revenu, quelque chose qu'ils ont besoin de gagner. Ils ont donné ce bâtiment, mais ils ne peuvent pas gagner en termes d'un revenu. Et ce propriétaire-là, le BILP, de la part du district council, de la part du municipalité, c'est lui qui ne fait l'application, il ne fait tout. Mais on peut mettre en comparaison avec un manager qui peut travailler dans l'école et en même temps, il peut gagner sur la paix et en même temps, il peut gagner une rente pour payer le propriétaire. Mais par contre, il y a certains propriétaires de l'école du bâtiment, ce manager gagne la paix, oui, mais il ne peut pas gagner une rente de sa propriétaire-là. C'est là qu'il peut faire une demande qui est tout le propriétaire du bâtiment, il peut gagner ce rente. Précision qui m'a proposé là, nous faisons deux de nos bâtiments dès le commencement de cette année, en janvier 2024. Là, nous faisons une demande qui comptabilise le rente qui se posait de nous, lit rétroactif à partir du janvier 2024. Alors, ce que me demande le ministère de l'éducation, l'AECCA, nous tous nous faisons mettre la tête ensemble pour notre travail et pour notre travail dans l'intérêt de ces petits enfants-là. Nous nous faisons beaucoup de monde, beaucoup de cadres. Aujourd'hui, nous avons dit qu'ils nous mettent l'eau avant, ils nous poussent, nous nous mourrons. Et nous n'avons personne qui nous soutenir. Nous avons beaucoup de gens qui nous prennent l'eau dans les autres bâtiments qu'ils avaient opérés. Mais je n'ai pas fait qu'à payer, parce que je n'ai pas fait qu'il y a une rente plus à l'école là. Mais je n'ai pas fait qu'à payer les autres. Qui peut arriver finalement ? Le bâtiment vous saisit, l'école peut fermer.